Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ce soir je vais vous lire la Sainte Bible et je vais commencer par Genesis. Alors merci. L'Ancien Testament La Genèse L'État ancien depuis la création jusqu'à Abraham, la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était forme, informée et vide. Il y avait des nœuvres à la surface de la Bible. Ok. Deux secondes. Je vais texter quelque chose et j'en continue. Deux petites secondes. Là au bord, ne partez pas. Ok, on continue. Oh l'avion, on entend les avions. Je vais voir si je peux le lire ici. Qu'est-ce que ça va ? On peut le lire mieux. Ok, donc. La terre était une forme humaine, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière veut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. La lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière au jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est le premier jour. Dieu dit qu'il est étendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit les ténèbres. Il sépara les eaux qui sont au-dessus et l'attendu avec les eaux qui sont au-dessus de l'attendu. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendu le ciel. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu. Et que les secs paraissent. Il se fut ainsi. Dieu appela les secs. Il appela la masse. Des eaux en mer. Dieu dit que cela était bon. Puis tu dis que la terre produit de la verdure. De l'herbe portant de la semences. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit selon leur espèce. Il y a eu leurs semences. Selon leur espèce. Il en a eu des terres. Il y a eu des terres. Il se fait bien ainsi. Il s'est fait bien ainsi. La terre produisit la verdure. Et pourtant de la semence selon son espèce. Les arbres d'entendu le fruit. et aïe amoureux leurs émences selon leur espèce, selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et le matin, ce feu le troisième jour. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit un des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit. Dieu, deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider le jour, les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il vit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour précider le jour, la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce feu le quatrième jour. Dieu dit que les oiseaux produisent de l'avantage des animaux. Dieu dit que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent. Et les oiseaux produisaient en abondance lors de leur espèce. Il créa aussi tout oiseau. Elle est. Selon son espèce, Dieu vit que cela était bon. Dieu l'est béni en disant « Soyez véconds, multipliez et remplissez-les des oeufs de la mer, que les oiseaux multiplient sur la terre et qu'elles les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Il s'est vu le cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Tu bétails, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Il s'est la vue ainsi. Dieu vit les animaux de la terre selon leur espèce. Les bétails, selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu crée à l'homme à son image, les créant à l'image de Dieu, il crée à l'homme, et la femme. Dieu les venit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et ajustissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel. » et sur tout animal qui meut sur la terre. Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute l'herbe portant la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant à lui du fruit, et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. il y a tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, il y a tout ce qui meut sur la terre. Et en soi, on souffle ta vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fait ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était trop haut. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce feu le sixième jour. Ainsi, il veut rachever les yeux et la terre, et toute leur armée du acheva au septième jour son œuvre qu'il fait, qu'il avait faite, et qu'il se réposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu vit le septième jour, et il le scientifia. Parce qu'en ce jour, il serait pour ça de toute son œuvre qu'il avait créée en faisant. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, je continuerai à lire la Bible dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.